OUH 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 OREKA ! Nous allons voir ensemble comment changer une portion de plainte. Voici les différentes étapes à suivre. Commençons par les outils dont vous aurez besoin. Un tournevis plat, une scie à dos, de clous, de ciseaux à bois, de pâte à bois, de colle, de papier à poncer, d'une boîte à onglet, de vis et chevilles et de calembois. Étape 1, retirer une portion de plainte. Au niveau de la partie abîmée, insérez entre la plainte et le mur un tournevis plat ou un ciseau à bois pour la décoller. Attention à ne pas abîmer le mur. Glissez dans l'ouverture deux cales de bois. Pour la découpe, positionnez la boîte à onglet devant la partie décollée et déterminez les futures découpes à réaliser. Respectez un espace égal de chaque côté de la partie endommagée. Maintenez la boîte à onglet et procédez à la découpe de la plainte avec la scie à dos. La nouvelle partie se place dans l'ensemble. Faites d'abord une encoche sur le bord supérieur pour vous assurer une coupe nette. Une fois la plainte découpée, retirez-la du mur ainsi que les cales. Étape 2. Découper une nouvelle portion de plainte. Positionnez la nouvelle plainte devant la partie enlevée et faites des repères précis pour les découpes avec un crayon. Mettez la plainte dans la boîte à onglet et procédez aux découpes en respectant des angles à 45 degrés. Vérifiez ensuite que la nouvelle portion correspond bien à la partie enlevée. Poncez les bords de la nouvelle pièce pour les uniformiser. Étape 3. Posez une nouvelle portion de plainte. Adaptez la technique de pose en fonction du reste de la plainte. Clou, vis ou colle. Si vous devez la visser ou la clouer, rien ne vous empêche de mettre de la colle derrière la nouvelle portion pour être sûr qu'elle tienne bien. Et voilà ! Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.